On donne aux regrets, à la culpabilité, à la déception, à la frustration. Tout ce qu'on peut vivre, qui fait en sorte que nous soyons accaparés avec la pensée de ce qui se passe, fait qu'on s'enlise dans un processus de ce que la mémoire propose. La mémoire n'est pas une actualité maintenant, mais tu l'as fait revivre, tu la gardes, tu lui donnes de l'importance. Et cette importance que tu lui donnes pèse sur toi, parce que tu t'enfonces, tu t'habilles de tout ça, tu es accaparé par tout ça. Et cet accaparement use l'esprit, parce que l'esprit, lui, dans sa nature profonde, il est libre, l'esprit est libre. Mais quand tu es accaparé avec ton passé, avec toutes les histoires que tu as vécues, et que tu gardes comme si c'était important, alors l'esprit est accaparé, brimé, usé avec toutes ces choses, parce qu'il ne connaît plus sa vraie nature. Et sa vraie nature, c'est la liberté de tout ça. C'est-à-dire que ce que tu connais, là, avec tout ce que tu as vécu, t'empêche d'avoir une perception au-delà de tout ce que tu connais. Tu te vôtres dans tout ça, et tout ça, c'est un marasme sans fin, qui n'a pas d'issue. Tu t'emprisonnes, là-dedans. Tu t'emprisonnes dans le passé. Et si tu t'emprisonnes dans le passé, alors tu ne peux plus vivre ce que la vie propose maintenant. Et tout se passe vraiment maintenant. Quand tu vis là maintenant, tout se régénère. Donc, pour oublier tout ce passé, tout cette histoire, il faut que tu sois libre, libre de tout ce que ça contient, de tous les enjeux qu'il y a dedans. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé hier n'a pas d'importance maintenant, puisque maintenant, il n'y a pas hier, et il n'y aura pas demain non plus. Donc maintenant, c'est là où tout se passe vraiment. Et c'est dans cet instant-là où l'esprit trouve sa liberté. Mais bien souvent, nous sommes accaparés par la pensée qui nous dicte comment tout devrait être. Donc, tu vis ta vie avec la connaissance de ce que le monde t'a donné. C'est-à-dire que tout le monde te dicte ce que tu dois faire pour pouvoir arriver quelque part. On te dicte comment tu dois vivre ta vie. Quel comportement avoir ? Et tous ces comportements, tout ça, ce sont nos passés qui nous le donnent, en fait. Nous nous appuyons sur les références du passé pour pouvoir trouver là-dedans quelque chose qui va nous libérer. D'autant, c'est un leurre. Rien ne te libère. Au contraire, tu t'enfonces de plus en plus. Tu t'enfonces de plus en plus dans le brouhaha de la jacasserie de la pensée. qui, sans cesse, ça passe du coq à l'âme. Et t'enfonces dans des histoires que tu ne veux pas vivre, mais tu les vis quand même parce que tu t'es identifié à cette pensée-là. Donc, tu n'es pas la pensée qui arrive. Tu n'es pas la pensée qui se meut. que tu es celui qui peut voir cette pensée, se mouvoir. Nous sommes complètement affairés avec toutes sortes de pensées. Et ces pensées appartiennent au passé. Comment comprendre ça ? Comment accepter que ce que tu sais vient du passé ? Ce que tu sais, ce sont tes conclusions. Ce que tu sais, c'est ce que tu t'es donné d'être. ta croyance. Tu crois en quelque chose qui te réconforte. C'est parce que tu l'as appris. C'est parce que tu as eu l'expérience. Et tu t'es donné de croire que c'est comme ça. Pour que tu puisses te réconforter, pour ne pas voir la réalité. Il n'y a pas toutes ces choses que l'on se raconte. Nous, les humains, on se raconte des choses les uns aux autres. Et on s'impose les uns aux autres les idées que nous avons. L'idéal vie que nous avons, on l'impose à l'autre. On lui demande d'être aussi comme moi. On se convertit les uns aux autres à l'idée qui est magnifique. Cette vie idéale qu'on imagine. On l'imagine collectivement. Et on a une illusion collective. Depuis des générations, c'est la manière dont nous avons cultivé nos civilisations. de génération en génération, on fait la tradition. On répète les traditions. Et on s'amarre à nos traditions. Et quand tu t'amarres à tes traditions, tu n'es pas celui qui est libre. Tu n'es pas cet esprit libre du passé. Mais ce n'est que du passé, cette tradition. Et elle t'emprisonne dans un carcan. que tu répètes. Tu répètes même sans le savoir. Tu répètes inconsciemment. Tu le fais par habitude. Parce que tout le monde le fait. Et si tu ne le fais pas, tu te sens mal. Parce qu'on va te dire qu'il faut le faire. Parce que c'est la tradition. C'est la culture. C'est ce que nous avons en commun. Et nous devons le garder comme tel. Donc tout se perpétue toujours de la même manière. À répéter ce que nous avons vécu. Et ce que nous avons vécu réconforte l'idée qu'il y aura quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est-à-dire qu'on a des conclusions, des croyances. L'envie d'être bien, l'envie d'être en sécurité. Et cette envie de sécurité se perpétue dans nos imaginations. On s'imagine que si on a de l'argent, on sera en sécurité. On s'imagine que si on a une belle posture, une belle apparence, on sera en sécurité par rapport au regard des autres. Donc on va être accueilli. On cherche la notoriété. Pourquoi fait-on ça ? Il faut que tu te poses cette question. Parce que sans se poser ces questions-là, on reste dans le carcan des habitudes. Et tout se répète toujours de la même manière. Et l'esprit devient usé, médiocre, puisqu'il n'a pas de régénérescence. Il n'a pas de vitalité. Il est terne. Il n'y a rien qui se passe vraiment au fond. tout se passe en superficialité. Et rien n'est profond. On a tendance à vouloir causer de choses futiles pour ne pas entrer dans ce qui est profond. Parce que ça dérange. Ce sont ces gens de questions qu'il faut aller voir. pourquoi on en est arrivé à ça. Pourquoi il y a toute cette déception ? Pourquoi il y a toute cette frustration ? Ces choses que nous faisons tout le temps de la même manière que nous répétons cette monotonie qui s'est installée dans nos vies. Pourquoi ? Ce sont des choses que si on ne se pose pas vraiment la question, on s'arrête vraiment pour chercher là-dedans une solution. parce que la solution elle est là. Parce que tu as créé ça et tu peux aussi comprendre ce que tu as créé parce que ce que tu as créé te donne une prison dorée. Un confort qui est volatil. Une sécurité qui n'a rien à voir avec la paix. Parce que ta sécurité que tu veux ne te donne pas la paix. Parce que tu dois toujours faire en sorte que cette sécurité soit arrangée rénovée tout le temps mieux, mieux, plus forte parce que la vie dans sa splendeur elle est vivante et ce qui est vivant annule ce qui est mort. Il n'y a que le vivant qui existe. Ce qui est mort c'est-à-dire tous ces références, ces histoires, ces conclusions, ces idées, ces croyances que nous avons ce sont des choses mortes. Elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections de ce que la pensée propose. Ça n'a rien à voir avec ce qui est vivant. Et c'est avec ce qui est vivant, c'est-à-dire quand ton esprit est connecté à ce vivant que tu peux voir le faux, la fausseté. c'est quand tu es vrai que tu vois le faux. Et le faux se dévoile et quand il se dévoile il meurt parce que le vrai l'a anéanti. Et peut-être que c'est comme ça qu'on a peur de voir ce qui est vrai. Donc on cultive le mensonge. on cultive ce qui est faux parce que ça nous arrange, ça nous réconforte, ça nous donne une zone de confort pour garder l'esprit dans son carcan. Parce que s'il est libéré, alors tout est remis en cause. Toute l'existence que tu as est remise en cause. Et pourquoi nous ne voulons pas être remis en cause ? c'est parce qu'il y a la peur de ce qui est vraiment là. La peur de la réalité. C'est que en réalité il n'y a pas celui qui existe en tant que moi. En tant que moi qui a sa zone de confort, sa petite vie, son argent, sa femme, sa maison, sa petite vie que nous avons tous cultivée. tout ça ça n'existe pas parce que ce personnage-là c'est une fiction. Nous nous donnons d'être pour pouvoir exister dans un monde où on cherche de la reconnaissance pour pouvoir paraître. Avec l'apparence tu crées la reconnaissance des autres parce que l'autre veut la même chose. Il aspire à la même chose. Il aspire à la réussite. Et quand toi tu as réussi les gens veulent se mouler à toi. Ils veulent te ressembler. Ils veulent ce que tu as. Et tout le monde veut. Et ça fait que nous sommes dans un monde de rivalité parce que tout le monde veut. Et ce que l'on veut on va le prendre chez l'autre. Et tout ce qu'on prend chez l'autre c'est quelque chose que tu ne peux pas. Et tout ce qu'on prend chez l'autre on ne peut pas le garder parce que c'est du vent. Tout se passe dans ton fort intérieur. La vie elle est là dans toi mais pas là-bas. Là-bas ça ne t'appartient pas. Ce que tu as c'est en ton sein que ça se passe. Donc la plupart d'entre nous on va le chercher là-bas parce que quand on tourne le regard vers soi et qu'on regarde ce qui se passe en soi alors on voit un grand grand vide qui nous effraie parce qu'on est face à soi-même face à ce que on est pour de vrai qui est justement un grand rien un rien qui paradoxalement est tout. tout ce qui existe sur la planète c'est un seul ensemble et rien ne peut et en fait le quelque chose que tu te donnes d'être ne peut pas exister puisque tout est un seul tout donc le tout ensemble fait que il n'y a rien qui peut être cultivé pour pouvoir faire en sorte que la forme se donne une identité il n'y a pas d'identité de celui qui veut exister ça n'existe pas il n'y a pas d'existence c'est une illusion cette existence parce que tu te donnes l'envie de devenir ce que le monde attend de toi donc ce qu'il y a c'est que c'est ce tout qui ne peut pas être dissocié donc tu ne peux pas être quelque chose tu ne peux pas être quelqu'un il n'y a pas d'américain de chinois de tout ça parce que ça c'est la division de ce tout et le tout ne peut pas être divisé parce que le tout est un seul ensemble que personne ne peut casser c'est à dire si ça se casse c'est une illusion c'est à dire quand tu compares ce que tu as c'est une illusion quand tu juges ce que tu as c'est une illusion c'est le reflet de ce que tu veux voir c'est à dire tu prends le tout et tu casses tu fragmentes et tout ça ce sont chaque pensée qui se sont installées qui ont créé en toi le vouloir de faire exister ce que tu connais ce que tu connais parce que tu as comparé parce que tu as voulu faire une existence qui est autre que ce tout une existence de quelque chose de quelqu'un qui veut exister à travers une apparence parce que que le tout existe l'apparence c'est quand on a pris quelque chose du tout et on le montre mais c'est une illusion parce qu'on ne peut pas casser les choses parce que c'est un seul tout donc quand on dit que tu es rien tu peux le comprendre que tu n'es pas quelque chose tu es rien il n'y a pas quelque chose il y a tout et le tout c'est rien elle constitue le rien un rien qui ne peut pas être dissocié un ander c'est rien que tu es bien le tout c'est le tout c'est bien ...